Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 classiques de la littérature et on va commencer avec Le Désert des Tartares de Dino Buzatti qui est un auteur italien. Et c'est aussi l'auteur du fameux recueil de nouvelles fantastiques Le Ca. Alors Le Désert des Tartares, pour le roman qui nous intéresse, c'est un roman écrit en 1940 dans lequel on va suivre les aventures du lieutenant Drogo qui est tout juste sorti de l'académie militaire, qui rêve de grandes batailles et qui apprend avec joie qu'il est affecté au Désert des Tartares, au Fort Bastiani, donc une lointaine contrée. Alors il y va et puis il arrive, il prend ses marques et puis il va scruter l'horizon, arriver au fort et la bataille tant attendue ne va jamais venir. Alors Le Désert des Tartares c'est un roman sur l'attente, sur le temps qui passe et sur la condition humaine. Vraiment un très très grand roman. On va enchaîner ensuite avec 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors écrit en 1967, le titre, enfin ce roman n'invite pas vraiment, on n'a pas toujours envie quand on voit le titre 100 ans de solitude d'ouvrir le livre. Et bien détrompez-vous parce qu'une fois les premières pages tournées, c'est impossible de le lâcher. On va suivre la lignée de l'aventure de la famille Buenda, qui est une famille qui vit dans la jungle sud-américaine, dans le village de Macondo. Et donc on va suivre cette famille auquel on a jeté un sort et qui est condamnée à 100 ans de solitude. On va connaître l'âge d'or, du village, de la famille, mais aussi la décadence. C'est une grande saga familiale et c'est un roman phare de ce qu'on appelle le réalisme magique sud-américain. C'est-à-dire un roman ou en couleur, avec des petites pointes de fantasmagorie. Poursuivons avec Blaise Sandra et son recueil de nouvelles, de poésie plutôt, du monde entier au cœur du monde. Voilà, alors j'ai dit nouvelles parce qu'en fait, c'est plutôt un recueil de carnet, c'est plutôt un carnet de voyage, voilà, où l'auteur nous emmène en Afrique, en Amérique, à la découverte de New York, en Amérique du Sud aussi. En Europe, on va croiser aussi les artistes de l'époque, Jean Cocteau, Modigliani, et voilà. Et donc, dans ce recueil, vous retrouvez la célèbre prose du Transsibérien, qui est un des plus fameux poèmes de l'auteur. C'est un recueil qui vous ravira si vous êtes en mal de voyage ou si vous vous sentez l'âme un peu marine. Voilà. Donc, un recueil qui nous invite à fouiner aussi du côté de chez Patrick Deville, qui est un autre grand écrivain voyageur, mais contemporain, celui-ci, et notamment son dernier ouvrage qui s'appelle Amazonia, dans lequel il évoque Blaise Sandrard et le voyage sur le fleuve Amazon. On va poursuivre avec les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Alors, dans ce recueil de nouvelles, on pourrait dire, Edgar Allan Poe explore le fantastique, mais celle dont je vais vous parler, c'est celle qui va initier le roman policier, qui s'appelle « Double assassinat dans la rue Morgue ». Alors, une jeune femme et sa mère sont trouvées assassines dans un appartement. On a entendu des cris. Une voix rauque, mais on ne sait pas de quelle langue elle vient. Tout l'immeuble accourt et on ne comprend pas. Alors, monsieur Dupin et son acolyte, qui est le narrateur de l'histoire, vont accourir et expliquer l'inexplicable. Voilà, donc Edgar Allan Poe ouvre la voie à Sherlock Holmes et le Conan Doyle. Il ouvre la voie à Agatha Christie et Hercule Poirot. Il ouvre la voie aussi à Roule Tabille de Gaston Beroux. Autant de héros qui font fonctionner leurs cellules grises. Voilà, un superbe moment de lecture. Pour terminer, je vous emmène dans les étoiles. Avec « Les loups des étoiles », une trilogie de Edmond Hamilton. Donc, on va suivre un Morgan Chain, qui est vraiment quelqu'un qui habite sur la planète Varna. Moitié homme, moitié Varnan, comme on les appelle. Et en fait, sur Varna, on pille les autres planètes. Voilà, on pille, on détruit, on saccage. Et puis un jour, Morgan Chain, qui revient d'une expédition, va se retrouver à tuer l'un de ses compagnons d'Escarmouche. Alors aussitôt, il est pourchassé par ses anciens camarades. Et il va être recueilli par des mercenaires terriens. Et notamment le capitaine John du Lilo. Alors voilà, il y a plein d'aventures, il y a plein de batailles intergalactiques. Il y a plein de créatures extraterrestres. Ça foisonne, c'est palpitant. Ça vous ravira si vous avez été bercé dans votre enfance par le capitaine Flamme. Ou c'est un roman aussi qui peut vous plaire, si vous avez gardé un peu de votre âme d'enfant. Voilà, j'espère que vous avez eu envie de lire ces petits romans. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.